Lady Louise mène les chevaux royaux sous les applaudissements Le monarque n'est pas seulement le cœur battant du pays, mais aussi une mère, une grand-mère et une arrière-grand-mère aimantes qui ont des intérêts qu'elle aime partager avec ses proches. Louise, qui a hérité son amour pour l'attelage de son grand-père, Philippe, a ensuite dirigé une parade équestrant conduisant une calèche qu'il possédait. La petite fille de sa majesté a effectué un tour complet et a été suivie par certaines des voitures les plus belles et les plus précieuses de la reine, y compris l'entraîneur de l'état d'or utilisé le jour de son couronnement. La petite fille de sa majesté a effectué un tour complet et a été suivie par certaines des voitures les plus belles et les plus précieuses de la reine, y la reine est apparue émue alors qu'elle regardait depuis les gradins, assise près du père de Louise, le prince Edward, et de sa mère Sophie, comtesse de Wessex. Le défilé en calèche a ensuite été suivi par certains des chevaux les plus aimés de la reine, y compris ses poneys tombés. Le monarque a posé avec deux de ses animaux en mars, lorsque le photographe Henri Dallal a pris une photo partagée plus tard par Buckingham Palace pour marquer le 96e anniversaire du monarque. C'était la deuxième fois en quelques jours que le monarque pouvait voir Louise se produire dans la reine sur le terrain du domaine de Windsor. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...